mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à votre magazine entreprise et décideur ce temps qui vous est dédié pour partager sur des thématiques assez pointues sur l'actualité et tout ce qui se passe dans le monde sur divers sujets. Aujourd'hui nous sommes avec notre cher ami qui va nous aider à décortiquer la thématique sur les défis de financement des PME, PMI en Afrique. Alors nous sommes avec M. Aziola. Bienvenue monsieur. Merci beaucoup M. Béné. Alors je suis très heureux d'être avec vous pour cet exercice renouvelé. Tout le plaisir pour moi et je pense que nous allons être utiles pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Et je tiens à remercier le direct, la direct 7 pour cet accueil chaleureux qui est là pour pouvoir effectivement donner un coup de pouce au PME, PMI. Super. Merci beaucoup. Alors soyez la bienvenue. Merci. Alors sans plus tarder, on comprend que les PME jouent un rôle très important dans l'économie africaine. Cependant, elles sont confrontées à un certain nombre de défis qui freinent en fait leur développement. Et je pense que c'est le lieu de pouvoir en débattre. Alors monsieur, essayez de nous parler un peu du poids économique de ces PME, PMI dans l'économie africaine. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les PME constituent une forte pression ou une grande partie du tissu économique. Et certaines statistiques montrent que les PME occupent 90% de l'économie nationale et disons même internationale. D'ailleurs, puisque ce n'est pas le cas seulement du Togo, mais c'est le cas de toute l'Afrique, le cas de toute l'Afrique, le cas même de tout ce monde-là, donc des quatre coins du monde. Et ça veut dire que les PME constituent le pourvoyeur d'emploi qui permet aux jeunes de travailler et aujourd'hui donc en même temps le pourvoyeur de richesse. Quand on parle d'emploi, ça veut dire qu'on génère de la richesse. Et donc, mais le développement de ces PME, PMI ou TPME, TPMI aujourd'hui, rencontre assez de difficultés dans leur avancement. Parce que vous savez, pour amorcer une entreprise, il faut d'abord l'idée, mais il faut mettre l'idée en place. De l'idée, il faut aller à l'action. Et pour aller à l'action, on a besoin des moyens pour aller à l'action. Tout à fait. On a besoin non seulement des moyens financiers, mais des moyens humains. Aujourd'hui, nous allons parler fondamentalement des moyens financiers. Puisque le thème autour duquel nous sommes aujourd'hui, c'est le défi de financement. Les PME, PMI en Afrique. Alors, quand on parle de défi, il faut donc, on a, l'important des freins au développement, c'est le financement. D'accord ? Quand on parle de défi, ça veut dire qu'il y a des risques de financement. Et nous avons assez de risques dans le développement des entreprises. Les plus importants, nous avons les risques opérationnels, les risques de non-conformité et les risques juridiques. Ce qui fait que… Est-ce qu'on peut aller pas à pas sur chaque point ? Bon, les risques opérationnels, c'est ce qui concerne l'exploitation de l'activité. C'est-à-dire que vous vous exercez dans un domaine donné ou dans un secteur donné. Ce secteur comporte effectivement ses exigences, ses principes, ses usages. Et pour pouvoir arriver à servir… Bon, disons, je prends juste un exemple. Si vous êtes dans le domaine de quoi ? De l'export, par exemple, des produits médicaux. Non, des produits tropicaux. D'accord, je vais directement utiliser les produits tropicaux. Alors, cela, il faut savoir que lorsque vous signez des contrats avec des partenaires, il faut trouver des partenaires de bonne foi. Il faut savoir que ce partenaire est crédible. Et lorsqu'il y a un risque ou bien lorsqu'il y a un problème d'exécution du contrat, nous parlons de risque opérationnel. C'est-à-dire que c'est l'exploitation de l'activité, les risques qu'on peut rencontrer dans l'exploitation de l'activité sans avoir bien analysé, d'accord, tous les contours et voir tous les aspects ultérieurs ou bien tous les aspects contentieux ou bien qui peuvent amener à ce que, bon voilà, l'affaire-là réussisse ou l'affaire échoue. Donc, surtout quand on parle de risque, ça veut dire que c'est la probabilité d'échec de cette affaire-là. D'accord. Donc, voilà, c'est le risque opérationnel, c'est ce que je peux donner. Le risque de non-conformité, c'est plus, vous voyez, il y a des règles qui régissent certaines activités qui sont vraiment, qui sont soit, qui peut être des activités réglementées ou des activités ordinaires. Mais c'est quand vous faites quelque chose et que vous ne le faites pas conformément aux règles qui les régissent, il y a ce risque-là. Ça veut dire que si vous le faites, si vous êtes en défasage, ok, vous êtes en défasage de ces risques-là, de ces règles-là, on parle de risque de non-conformité. Ça veut dire que vous n'aviez pas, vous êtes en moins ou vous êtes en plus. Voilà. Ça veut dire que quand la loi est là ou bien les règles, les règles, les usages qui régissent cette activité, il faut que vous soyez dans la même mesure que les autres le font. Autrement dit, il y a des règles en fait qui sont pré-établies. – Bien sûr. – Et qu'on est censé respecter. – Qu'on est censé respecter. Voilà. Maintenant, les risques juridiques, c'est, comme vous le savez, c'est tout ce qu'il y a comme la gouvernance, le respect des règles juridiques qui gouvernent l'enveloppe. C'est-à-dire que l'entreprise que vous avez, l'enveloppe, quand je parle d'enveloppe, c'est que c'est la forme juridique de l'entreprise que vous avez. Et donc, non seulement en ce qui concerne la forme juridique, mais aussi, je reviens aussi à l'exploitation. Ce sont, quand on parle de risque, les risques juridiques sont liées aussi au risque d'être opérationnel. Donc, disons par exemple, un risque juridique, c'est le fait que, par exemple, vous avez un contrat, un contrat d'achat ou bien d'approvisionnement, et que vous devrez, par exemple, respecter le contrat. Le délai de livraison, vous ne respectez pas le délai de livraison, on a fixé une pénalité. Par exemple, vous n'avez même pas vérifié s'il y a des pénalités, le fait que j'aurais peut-être livré en dehors du délai. C'est-à-dire que 15 jours après le délai fixé. Donc, la pénalité est liquidée et vous êtes vraiment étonné. Vous allez, vous pouvez même perdre le, c'est-à-dire, la projection que vous avez faite sur le revenu attiré de cette affaire est complètement diminuée. À cause de ce risque juridique que vous n'aviez pas, effectivement, su recadrer. Très bien. Super. Alors, si je vous comprends mieux, il y a des risques qu'on doit respecter, sinon on coûte des pénalités. Des risques qu'on doit éliminer. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment égard, il faut faire vraiment égard, il faut faire attention à des risques de l'activité que vous menez, à des risques qui font que vraiment la banque ou bien les financeurs ou bien les investisseurs, on se dit, bon voilà, vous n'êtes pas vraiment réglos pour avancer avec vous en termes de partenariat financier. D'accord ? Donc, il faut faire attention à ces risques-là pour que les partenaires puissent, vous croyez, les partenaires sachent qu'il y a une certaine pérennité, et il y a une bonne gouvernance, une bonne gestion de l'affaire qui permet, qui leur donne l'assurance que lorsqu'ils vous donnent de l'argent, lorsqu'ils ont confiance à vous, vous allez pouvoir, vous êtes en mesure de rembourser le montant qu'on vous prête, en plus des intérêts. Oui, mais là, sur la question de la gouvernance, qui constitue l'un des frais en fait, pour que les partenaires financiers puissent les accompagner, pour moi, je voudrais mieux comprendre, et nos bonnes fonds, comment elles vont pouvoir bien gouverner leurs entreprises ? Parce qu'il faut des fonds, on peut prendre les meilleurs têtes, les meilleurs talents, ok ? Et travailler avec eux pour le développement de leur société ou bien de leur entreprise. Comment est-ce que vous comprenez ça, vous ? Non, mon très cher ami, la bonne gouvernance précède le financement. Oui. La bonne gouvernance constitue un socle important pour le financement. Vous n'avez pas besoin de l'argent pour pouvoir mettre un système en place. C'est-à-dire que les règles sont là, d'accord ? Si vous voulez, par exemple, le financement et que vous entendez souvent, vous pouvez attendre, parler de due diligence. Lorsque vous sollicitez un financement, surtout lorsque le montant est important, d'accord ? Et vous sollicitez un financement, il ne va pas se jeter comme ça à l'eau. Le bain ne va pas comme ça se jeter à l'eau. La banque ne va pas comme ça se jeter à l'eau. Il doit voir, est-ce qu'il y a un système de traçabilité ? Quel est le système que vous avez mis en place ? Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, parce que quand nous parlons des PMI, ce sont les jeunes entrepreneurs, ce sont les petits témoins d'entreprise que nous avons. Alors, est-ce que vous ne confondez pas, pour être clair, est-ce que vous ne confondez pas votre poche à la caisse de l'entreprise ? Donc, quand nous parlons de système, quand nous parlons de la bonne gouvernance, comme je le disais, ça précède le financement. Donc, la mise en place du système, c'est qu'il y a des règles qui sont là pour dire, voilà comme ça on doit gouverner une entreprise de telle forme. Voilà comme ça, une entreprise qui doit avoir une bonne image ou qui peut se dire, une bonne entreprise doit être structurée. Donc, vous n'avez pas, ce n'est pas l'argent qui doit le faire. C'est pour ça que je dis ça précède. Donc, maintenant, si vous, dès que vous créez une entreprise, je veux le dire, en même temps, dès que vous créez une entreprise, il y a des règles de gouvernance qui sont là. Il faut mettre en œuvre ces règles de gouvernance. Vous n'avez pas besoin de fonds pour les mettre en œuvre. Vous mettez en œuvre ces règles de gouvernance en vue d'avoir de la crédibilité, d'accord, aux yeux des investisseurs pour travailler et puis demander de fonds pour pouvoir avancer. C'est ça en réalité. C'est ça, d'accord. Voilà, la structuration, c'est en dehors de l'activité que vous exercisez. En fait, c'est vrai, on ne peut pas dire que c'est différent, c'est lié à l'activité que vous faites, mais comme je l'ai déjà dit, c'est préalable, ok, c'est préalable à l'activité que vous exercisez. À l'activité qu'on a, super. Donc, c'est quand vous êtes mieux organisé que l'activité même d'ailleurs est bien exercée. Pourquoi est-ce qu'on parle de manière de procédure ? Pourquoi est-ce qu'on met en place de manière de procédure ? Ou bien de manière de procédure et d'administration, mais de gestion. C'est à cause de ça. C'est pour que chacun sache quel est mon rôle, quelle est ma responsabilité, pour que toute responsabilité soit située. D'accord, très bien. Très bien. Du coup, tout ce qui est règle à mettre en place, tout ce qui est lié à la bonne gouvernance, précède le financement. Maintenant, est-ce que les PME, PMI comprennent ça ? Est-ce qu'elles mettent en place tous ces systèmes-là ? Parce que je comprends que c'est ça, c'est l'un des problèmes en fait. C'est-à-dire qu'elles sont conscients de cela ? Est-ce qu'elles font des efforts dans ce sens-là pour pouvoir améliorer leur gouvernance et attendre à de collaboration avec des partenaires financiers ? Oui, c'est ceux qui se lèvent tôt, d'accord ? Ceux qui se lèvent tôt ont conscience de cela. Ceux qui se lèvent tôt ont conscience de cela et ils arrivent à mettre en place le système, ils arrivent à systématiser leur gestion dès le départ. Mais ceux qui ont pris, ceux qui ont cette mauvaise volonté de commencer par la mauvaise fondation, ils ne s'en rendent compte que lorsque c'est déjà pire, lorsque le moment est mauvais. Et déjà là-même, c'est déjà trop tard, souvent des gens s'enfoncent, des gens sont tombés complètement. Vous voyez des entrepreneurs qui ont constitué une entreprise et qui, des fois même un an, des fois même un an, ils disparaissent. D'accord ? Donc ceux qui se lèvent tôt, ils le font. Mais beaucoup d'entre eux ne le font pas. Beaucoup d'entre eux ne prennent pas conscience de l'utilité de mettre en œuvre, de systématiser leur gestion, de mettre en place la procédure de meilleure gestion pour la gestion de l'activité. Pourquoi ? Oui, bon voilà, l'information est là. L'information est là, mais c'est que vous savez, les jeunes entrepreneurs ou les PMI aujourd'hui, c'est vrai, comme il n'y a pas de fonds de départ. Souvent, certains n'ont pas de fonds de départ. D'accord ? Donc dès qu'ils commencent, de fonds de roulement, d'accord ? Dès qu'ils commencent, ils sont les seuls. Oui. Ils n'ont pas les ressources humaines adéquates pour pouvoir faire ces structurations et gérer, créer une chaîne. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils font ? Par exemple, moi, je me dis, bon, ok, moi, je sais faire telle activité. Par exemple, moi, je sais conditionner du poisson, d'accord ? Pour vendre du poisson, je peux commander du poisson ailleurs, voilà, et vendre. Et c'est ce que je sais faire, d'accord ? Donc, à tant que jeune entrepreneur, qu'est-ce que lui, quand il dit qu'il entreprend, qu'est-ce qu'il fait ? C'est son cœur de métier, c'est ce qu'il sait faire. Donc, il se limite seulement à ce qu'il sait faire. Tout ce qu'il y a comme obligation comptable, obligation fiscale, obligation sociale, tout ce qu'il y a comme obligation juridique, on le laisse derrière. Il n'y a pas d'égard. Et donc, il se concentre seulement au compte de son métier. Et ce n'est que lorsque il avance, il avance. Ça veut dire, il dit, je veux faire seulement du chiffre. Comment faire pour faire du chiffre ? Comment faire pour faire du chiffre ? Et c'est lorsqu'il a des difficultés et qu'il a, par exemple, besoin de financement, qu'on lui oppose. Maintenant, on lui dit, mais monsieur, vous n'avez pas ça. Qu'est-ce qui prouve que vous aviez fait ? Ou bien, vous hésitez déjà trois ans. Quelle est votre comptabilité ? Voilà. Quelle est votre comptabilité ? Votre comptabilité n'existe. Une comptabilité même n'existe même pas. Vous êtes seul, vous faites les choses. Ça veut dire que les décaissements, il n'y a rien qui est traçable. C'est là que le jeune entrepreneur cogne maintenant le mur et il revient en arrière. Le temps de pouvoir réorganiser tout ça là, s'il a un marché, c'est perdu, c'est tard. D'accord. Je vois alors, il y a tout un problème en fait avec les PME. Oui. Elles doivent prendre conscience en fait pour se faire aider dans ce sens-là. afin de pouvoir faire face à leurs difficultés liées au financement. En effet. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes dans l'émission Entreprises et décideurs et aujourd'hui, on débat sur les défis de financement des PME, PMI en Afrique. Et on est avec notre cher expert, monsieur Aziruda, pour nous entretenir. Alors, dans tout ça là, on est conscient de la difficulté des PME. Maintenant, c'est quoi la solution pour le financement, s'il vous plaît ? La solution pour le financement, c'est d'abord, c'est vu du côté des PME. Oui. D'accord ? Parce que quand on parle, quand on parle de risque de financement ou bien de défis de financement, ça vient des deux côtés. D'accord ? Il faut le voir des deux côtés. Au niveau des PME, c'est qu'il faut structurer. Il faut faire une bonne structuration de ces PME-là. Voilà. Il faut faire une bonne structuration. Parce qu'on parle de structuration, c'est l'organisation même de votre entreprise. La forme juridique que vous choisissez, il faut que ça corresponde en réalité à l'activité que vous menez. Je peux vous dire, quand on va poser la question, on va faire un sondage pour dire tout ce... Parce que quand vous... Déjà, c'est au CFE, au Togo, je donne l'exemple du Togo, quand vous consultez le site du CFE aujourd'hui, je ne l'ai même pas fait avoir de définition, je pourrais même dire le nombre. On vous dira, à janvier seulement, ou bien à janvier, oui, à janvier, puis ce janvier est fini, on vous dira qu'il y a eu 600 ou bien 700 entreprises qui sont créées. D'accord ? Demandez-vous, demandez-leur, combien d'entre eux sont allés demander conseil à un professionnel pour dire, moi j'exerce déjà, d'accord, mais je voulais formaliser mon entreprise en fonction de l'activité que j'exerce, quelle est la forme juridique, en fonction de ma vision, quelle est la forme juridique qui me convient. Demandez-leur. Il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Donc, maintenant, là, le risque fondamental, c'est-à-dire la structuration, c'est ça. Parce que l'expert vous dira, ou bien le professionnel vous dira, ok, quand vous prenez telle forme, en fonction de l'activité que vous exercez, voilà la structuration, voilà les règles juridiques à respecter, voilà toutes les obligations qui vous incombent en tant que, voilà, exploitant de cette activité, et à tant que, voilà, parce que vous avez choisi telle forme, telle forme d'entreprise ou bien de société. Du coup, il y a un gros souci d'accompagnement. Voilà, un gros souci d'accompagnement. En mettant en place des systèmes, d'accord, des systèmes fiables de gestion. Ça veut dire qu'il faut avoir vous-même en tant que dirigeant, parce que si le chef d'entreprise, comment l'appelle-t-on, le jeune entrepreneur crée son entreprise, il est promoteur, il est dirigeant. Il est dirigeant de l'entreprise, alors là, lui seul, il n'a pas toutes les capacités pour gérer, d'accord, il n'a pas toutes les capacités pour gérer les obligations qui s'imposent à l'entreprise. Donc, il va falloir qu'il puisse recruter des gens ou bien, voilà, externaliser, voilà, ou bien externaliser ses services ou recruter des gens s'il a la capacité financière pour pouvoir occuper certains pouces clés pour l'aider à pouvoir diriger l'entreprise. Oui, après, puisqu'il y a deux en fait, bon, deux, bien trois. Non, il y a d'autres solutions, il y a d'autres solutions, donc… D'abord, l'accompagnement et puis après, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Et pas après, d'être un dernier. Oui, oui, bon, ce n'est pas encore fini, bon, peut-être, je peux, là, je vais vers les institutions, ça c'est du côté maintenant du, comment l'appelle-t-on, du PME, non ? Alors, maintenant, je vais maintenant aux côtés des financeurs et puis du pouvoir public, d'accord, pour dire qu'il faut qu'on nous aide, qu'on mette en place, qu'on essaie de faire recours à la garantie par celle de portefeuille de crédit au PME. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que généralement, ce truc proposé par les institutions financières de développement, cette garantie consiste pour, l'institution financière de développement a fait quoi ? D'accepter, d'absorber, d'accord, une cote part, d'accord, définie, qui est habituellement 50% du crédit qu'on accorde au PME et des éventuelles pertes, des 50% des éventuelles pertes que ce concours pourra entraîner pour l'institution bancaire dans le cadre du crédit qu'il accorde au PME. Ça veut dire qu'il y a une institution financière de développement qui dit, ok, accorder des prêts au PME, moi je suis prêt à absorber 50% de la perte que cela pourrait engendrer pour vos banques, voilà, les risques que cela pourrait engendrer pour vos banques. Vous voyez, donc, et ça permet donc, l'institution prêteuse, dans ce cas, l'institution prêteuse fait quoi ? Paie une commission de garantie, comparé à une assurance, donc, à cette dernière. Et ça permet donc que, lui aussi, étant garant, d'accord, ne va pas quand même, c'est-à-dire, il paie juste une commission pour que lui puisse assurer ce crédit-là. Ce n'est pas l'assurance, bon, voilà, il y a les assurances crédits, mais ça, c'est un truc tripartite qui est là qu'il va faire. La deuxième, l'autre chose encore qui va au niveau de, qui est une solution que nous avions trouvée importante, c'est de promouvoir les partenariats tripartites. Cela, c'est entre les banques, PME et les IFD. Qu'est-ce que ça fait ? C'est que les banques, vous savez, une banque ne peut pas dire que s'il prête de l'argent à une entreprise ou bien à une PME, qu'elle peut recouvrir la totalité. Voilà, la banque ne peut pas être sûre de recouvrir la totalité de cette créance-là. Voilà, donc, il y a ce que nous appelons la perte attendue. Il y a la perte, dans le système bancaire, il y a ce qu'on appelle la perte attendue, c'est-à-dire que c'est la perte que tout, et ça tourne autour de 6% du crédit qu'on accorde aux PME. D'accord ? Ça veut dire que la banque, c'est que si je vous accorde 10 millions, par exemple, je vous offre 10 millions, c'est qu'au minimum, je peux ne pas recouvrir, je peux recouvrir 95% de ça. Alors, maintenant, quel est ce partenaire qui permettra donc de faire quoi ? Que lorsque les pertes théoriques attendues, les pertes théoriques c'est les 6%, lorsque les pertes théoriques attendues, des banques passent par exemple de 6 à 8%, d'accord, du montant prêté. En raison d'une augmentation du crédit au PME ou une catégorie d'emprunteur peu risquée, une institution de financement, une institution financière de développement peut faire quoi ? On peut proposer une garantie, une garantie de première perte de l'écart de 2%. 2%. Voilà. Ça veut dire que si la perte n'est pas quitte de 6% à 8%, cette IFD-là va dire, d'accord, moi je propose une garantie de 2% pour absorber, c'est-à-dire, voilà, le surplus qu'il peut y avoir pour cette banque-là. Et ça fait que ce qui ramènera finalement cette perte de 8% à 6%. Donc la banque reste toujours dans sa logique de perte attendue et ça permet de faciliter et d'inciter en fait le financement au PME. Ça c'est au niveau du gouvernement. À part ça ? de financement des entreprises, qu'est-ce qu'il pioche souvent ? Il regarde aussi, il voit, est-ce que la BCAO, ou bien est-ce que ce prêt est admis au refinancement par la BCAO ? Ça veut dire que tous les prêts que les banques nous accordent, ou bien accordent au PME ou bien à d'autres personnes, il faut qu'il y ait des catégories de prêts qui ne sont pas admis au refinancement de la BCAO. Ça veut dire qu'en réalité, par exemple, si la banque vous prête à l'entreprise 10 millions pour un type de prêt donné, lorsque la banque, puisque la banque fait quoi ? La banque, c'est sur l'épargne, fondamentalement, c'est sur l'épargne que la banque fait le truc-là. Voilà. Donc, il faut que, comment l'appelle-t-on ? La banque, la BCAO puisse dire, OK, moi, si vous prêtez les 10 millions, si c'est admis, moi, je peux, lorsque vous avez besoin d'argent, moi, je peux vous prêter de l'argent, les 10 millions que vous avez prêtés au PME, moi, je peux vous prêter. Ça veut dire que ça rentre, c'est admis en refinancement. Voilà. Ça veut dire qu'en attendant que le PME prête, parce qu'il y aura de l'épargne qui va revenir. Donc, il faut de la réforme réglementaire. D'accord ? Il faut de la réforme réglementaire. Et maintenant, encore au niveau du gouvernement ou bien des décideurs, il faut un appui au développement des compétences des promoteurs d'entreprise, des PME. Il faut un appui de... Voilà. Il faut un appui de développement des compétences. C'est très important parce que si vous n'avez pas, comme vous le dites, on ne peut pas être ignorants et être chef d'entreprise. On ne peut pas être désinformés et être chef d'entreprise. Ça veut dire que vous n'allez jamais évoluer. D'où l'importance vraiment d'aller vers la bonne information, d'aller vers les bonnes personnes qui sont prêtes à vous conseiller ou bien qui sont prêtes à vous assister. Si vous n'avez pas les moyens, je vais rapidement ainsi, si vous n'avez pas les moyens, si votre dimension de l'entreprise, la dimension de votre entreprise ne vous le permet pas, il y a aujourd'hui des systèmes d'externalisation des services. OK ? Que vous pourriez... Vous êtes ici, vous êtes également un expert. Nous sommes ici, moi je suis un expert. Je suis un... C'est mon expert. Oui, oui, je suis un conseil fiscal. Je suis expert agréé sur la liste de la Cour d'appel en tant qu'attaque en gestion d'entreprise. Et vous pourriez nous aborder, ça peut... On peut vous aider à... On est en train de faire ce genre de services pour vous permettre donc de payer le moins... Au lieu de prendre deux, trois salariés, on est en train de faire deux services et puis vous payez juste quelque chose mensuellement. Ça vous permet d'aller de manière sûre. Et lorsque votre dimension vous permet, vous pourrez répréter maintenant les employés. Merci beaucoup, monsieur. Cher ami entrepreneur, on ne peut pas être ignorant et penser à aller plus loin dans le développement de son entreprise. Alors, je rappelle que vous êtes dans votre émission, Entreprise et décideur. Et aujourd'hui, on a eu toute la chance d'être avec l'esprit, qui nous a aidé à décortiquer ce thème-là. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir, monsieur. On tire un fin. Oui. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Je veux dire juste aux entreprises ou aux jeunes entrepreneurs, pour me permettre que nous sommes d'aller, je me répète encore, de faire un effort pour aller vers la bonne information. de, les banques, si vous voulez vraiment passer par les portes des banques ou bien des financeurs, il faut être en mesure vraiment de montrer votre capacité à mieux gérer, à mieux administrer, à mieux rendre compte. Et vous serez servi. Merci beaucoup, monsieur. Alors, la bonne gouvernance est au cœur, OK, du financement, en fait, des PME et PMI. Ainsi, donc, se reprenne votre émission sur défis et financement des PME en Afrique. Alors, nous vous disons merci d'être là pour nous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501